Mais bien sûr que j'applaudirais, bien sûr que j'applaudirais. Je vous rappelle que l'une des principales associations qui diffuse l'islamisme dans notre pays aujourd'hui, qui est l'IOIF, qu'on appelle maintenant les musulmans de France, et qui sont l'inspiration française des frères musulmans, sont une organisation qui est considérée comme organisation terroriste dans un certain nombre de pays, y compris des pays musulmans. Alors je crois qu'on n'a jamais été aussi faible à l'égard du fondamentalisme islamiste, et j'ai dit il y a quelques jours que les terroristes qui s'en sont pris à Charlie Hebdo en 2015 avaient gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à imposer leur interdit à la société française. Qu'ils ont réussi à nous imposer une fatwa aujourd'hui, où tous ceux qui émettent une critique à l'égard de l'islam, tous ceux qui émettent une critique à l'égard de la religion musulmane, sont voués aux pylories, sont voués aux bûchers, sont systématiquement menacés de mort. Et cela se fait avec la complaisance d'une grande partie de la classe politique, et notamment d'une partie de la gauche, d'une partie des Verts, d'une partie des amis de M. Mélenchon, qui étaient aux côtés des amis du CCIF. – La France insoumise, la France islamiste. – Oui, parce que quand je les entends défendre le burkini, quand je les entends défendre une jeune, qui est une jeune française en tout cas, à l'Assemblée nationale, et qui arrive avec un voile, avec un hijab, dans une institution de la République… – Même si le règlement le lui permet. – Oui d'accord, mais à un moment donné, il y a des questions morales. Il y a des questions de mœurs. Et en France, on n'arrive pas avec un voile dans l'Assemblée nationale, on n'arrive pas avec un voile dans les institutions de la République. Et en tout cas, à mon sens, le voile est en tout cas un outil de régression de la femme. – Sous-titrage Société Radio-Canada